– Sous-titrage ST' 501 – Eh bien c'est du temps perdu pour d'autres, il y a de l'espoir au lendemain de cette rencontre parce qu'on apprend que les certificats de conformité seront délivrés, mais à l'international ça travaille également davantage pour la paix, pour la rationalisation également des finances publiques, des représentations diplomatiques bientôt seront fermées un peu partout dans le monde pour ce qui concerne le Bénin. Est-ce que les citoyens précisent cela d'un bon oeil de toutes les façons, la presse en a fait écho également ? – Alors, nous allons démarrer avec Quelqu'Hotidien ce matin ? – Oui, Atu Express qui écrit justement en titre « Rencontre talent, partie de l'opposition politique du 15 juillet dernier, déception totale de l'USL, seul un médiateur neutre et consensuel pour un dialogue franc et inclusif, exception d'inconstitutionnalité au sujet de l'affaire de dépassement de frais de campagne, Lionel Jissou, blanc comme neige. » Distinction honorifique de son effet, l'ISP Péripi en marge de la Coupe d'Afrique des Nations Egypte 2019, la consécration d'un parcours professionnel élogieux, la dépêche, recherche de solutions à la crise politique au Bénin. Le dialogue selon Patrice Talon, les rapports du Bénin avec les autres États fantomatiques politiques étrangères, c'est une opinion du politologue Richard Ouro, boni à propos des exilés et prisonniers politiques, ce qu'en pense le président de la République. L'Afrique en marge, contribution, les enjeux du nouveau partenariat citoyen pour l'Afrique, vu par Simon Tometi et puis dialogue politique. Et après la marina s'interroge le journal, en tout cas la résistance continue, talons attendus au tournant et la médiation du clergé en question. Crise électorale, la délivrance du certificat de conformité est en route, constate l'Afrique en marche, qui cède sa place à l'audace info, pour redorer le blason du berceau des conférences nationales qu'est le Bénin. Soglot insiste sur la reprise des législatives, appelle à un dialogue pour l'apaisement de la tension sociopolitique présidée par le chef de l'État, déçu de la rencontre. L'USL attend la suite. Le nouvel observateur, au lendemain de la séance de concertation entre le pouvoir et les partis de l'opposition, le point de presse du parti FCBE, la lecture de l'USL et du PCB, les prérequis d'un dialogue inclusif et fructueux du parti Foscori pour un Bénin émergent. Interpellation de citoyens pour avoir pissé dans la rue après les opérations de déguerpissement, une autre arme de la rupture dégainée contre le peuple, s'interroge le journal, de l'absurde où sont les vespaciennes publiques. Matin libre, dialogue politique, déjà des éléments de blocage vers un raidissement des positions, divergence de vue au sein de la résistance. L'FCBE optimiste. Que devient l'initiative du clergé ? C'est une interrogation à la une du journal. Et puis, un autre fait qui n'est pas du tout politique, ni environnement, ni société, éliminatoire de la Coupe du Monde 2022, le Bénin directement en face de Pôle. Que tu vis à m'étonnant, merci. Et pour ce point, nous allons démarrer sans doute là où tu as commencé, Matin libre, avec sa une, blocage politique. Déjà, des éléments de blocage, parlant de la rencontre Patrice Talon, en classe politique, avec plusieurs sous-titres vers un raidissement des positions constatables. Nos confrères, ils évoquent de divergences de vues au sein même de la résistance. Autre point, l'FCBE, qui sont optimistes, quoi, à savoir nos confrères. Et puis, l'autre grand interrogation, même si c'est un miniature, que devient l'initiative du clergé ? Oui, je crois que c'est ça qui doit préoccuper bon nombre de citoyens, parce que l'Église catholique a toujours joué un rôle de neutralité dans les crises politiques à travers l'humanité. Pour nous citer, donc, que le cas africain, par exemple, elle a été en avant-garde de la conférence nationale. Et donc, retentis sans mot, d'Ésidore de Souza, vous vous rappelez, ce n'est pas ici le lieu de le faire. Donc, c'est plus qu'important. Elle a tendu la main au chef de l'État, qui a son tour aussi lui a tendu la main. Et donc, elle a saisi cela et a donc entrepris des démarches au sein de la classe politique nationale. Alors, ça devient quoi aujourd'hui, cette médiation ? C'est là la grosse interrogation. Effectivement, le journal, en consacrant un dossier à la question liée donc à cette paix, à ce dialogue politique, eh bien, c'est à raison vers des rendissements d'opposition. Oui, parce que, comme préalable pour les FCBE, pour participer à un dialogue inclusif, inclusif, eh bien, c'est la libération des détenus politiques et des exilés. Sur la question, le chef de l'État a été, on ne peut plus, clair. Tous ceux qui sont en exil ont choisi, donc, ne pas répondre aux convocations. Et les exilés, en tout cas, les détenus qui sont qualifiés aujourd'hui de politiques, ont quelque chose à se reprocher. Donc, on doit laisser la justice faire son travail. Donc, quand c'est comme ça, et que les FCBE brandissent comme arme le retour de ces exilés et la libération de ces derniers, on souffrait que, dans les jours à venir, ils ne puissent pas participer à un dialogue que le chef de l'État aura convoqué, même si le journal rappelle encore ici qu'ils sont optimistes, parce qu'ils croient que, du jour au lendemain, le chef de l'État peut revenir sur sa position. Mais les divergences au niveau, donc, de la résistance, et bien sûr, candidat d'Azaraïa avec son parti, par exemple, qui n'ont pas pris part à cette rencontre avec le chef de l'État. Donc, ils ont leur analyse de la situation. Et donc, n'attendez pas à ce que, optimistes que les FCBE soient. Ils se retrouvent donc désormais aux mêmes tables de discussion avec le parti Restaurer l'Espoir, qui pense qu'il faut une autre méthode pour trouver solution à la crise. De toutes les façons, c'est du Bénin qu'il s'agit. Et je crois que, petit à petit, les propositions vont se rapprocher et qu'on fasse d'énormes concessions de part et d'autre, afin que triomphe la République. – On l'espère que je viens maintenant. Avec ma télèbre, avant de passer à notre quotidien, un fait important, même si ce n'est pas politique, car il n'y a pas que la politique au cœur de l'assisté. On l'a constaté récemment, éliminatoire de la Coupe du Monde 2022, le Bénin directement en phase de pôle. – Oui, ça fait partie quand même des prouesses réalisées par l'équipe nationale. On n'est pas huitième sur le continent africain pour rien. Je dis huitième parce qu'on a joué au moins les calmes finales. Donc on fait partie des huit meilleures équipes sur le continent africain aujourd'hui. Donc de ce point de vue, je crois que cela va donc à notre avantage. Et si le Bénin peut déjà se retrouver directement en phase de groupe, c'est à saluer. Et nous espérons vivement que le tirage au sort puisse nous être également favorable, parce que les joueurs aujourd'hui ont donné la preuve quand même d'une certaine maturité. Et aller donc en phase finale de Coupe du Monde, ça ne proviendrait donc plus du hasard. C'est le fruit du travail. Nous espérons que Michel Dessuyé mettra donc la bouchée double afin que le groupe soit davantage soudé et que la cohésion soit. Et que vive le Bénin à la phase finale de Coupe du Monde au Qatar, j'ai l'étendue. – Godvier, Métanon, pendant qu'on y est, on y reste avec l'Afrique Hommage qui nous rapporte cet élément de réponse que beaucoup d'amoureux de Curon attendent des éliminatoires de Cannes 2021. Alors, Sessegnon n'est pas prêt à raccrocher. On poursuit le combat. – Oui, c'est peut-être une bonne nouvelle quand il estime qu'il est encore en forme pour continuer donc à apporter et à défendre les couleurs nationales. Maintenant, si face à cette volonté, il y a meilleur, je ne crois pas qu'on puisse donc continuer par l'entretenir de ce fait. Parce que ces dernières prestations, ce n'est pas ce que nous avons connu. Vous avez dit que le poids de l'âge commence donc par trahir cette volonté affichée par le joueur. Espérons vivement que peut-être dans les tout prochains jours, il retrouve le niveau. S'il est compétitif, il n'y a pas de mal à ce qu'on l'enligne donc sur le 11 de départ ou en tout cas en fait un joker. Mais s'il n'apportera évidemment pas grand-chose à l'équipe nationale, sa volonté peut-être, on peut l'associer donc, à encadrer ses jeunes frères quitte à nous ramener davantage de victoire. Ce n'est pas exclu. Vous voyez, à la tête du Cameroun aujourd'hui, c'est Clarence Hidoff et c'est Patrick Cluvette, les deux avaient évolué au sein de l'équipe nationale du pays dans la même période. Donc, on voit aujourd'hui, Sassayan, Tomogo ou même Moussala Tondi à la tête de l'équipe nationale du Bénin, ça ne ferait donc que plaisir aux amoureux du Cure-Horan. – Oui, l'Afrique en marche, on y reste pour parler d'une autre politique, crise électorale, la délivrance du Säftica de conformité serait en route, rapportent l'Afrique en marche, les partis concédés doivent faire leur plaidoyer devant le ministre Sakalafia. Et c'est dans 24 heures, sinon moins de 24 heures. – Oui, il paraît que jeudi, il y a une rencontre qui est prévue entre le ministre et les partis qui étaient donc à la présidence de la République. Vous savez, le chef de l'État avait dit dans une de ses adresses qu'il s'est occupé personnellement du dossier des partis d'opposition. aujourd'hui, est-ce qu'il a transmis effectivement et de façon sincère et concrète ces dossiers-là au ministre Sakalafia ? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un derrière qui continuera donc pas à tirer les ficelles ? On attend donc jeudi de tous les espoirs alors pour voir ce que ça va donner. C'est d'ailleurs ça qui constitue l'optimisme de Foscorie pour un Bénin émergent et qui fait dire à l'USL, à l'Union sociale libérale qu'on attend donc la suite de cette rencontre qu'on a eue à la présidence. Si déjà légalement vous pouvez résister, je crois que vous avez donc les armes nécessaires pour commencer par discuter avec vos adversaires en face qui ne sont quand même pas vos ennemis. Donc je crois qu'on attend vivement que demain nous apporte des grains d'espoir à ce niveau. Si on ne commence pas à tergiver, si encore que l'FCBE clame toujours ou qu'ils sont à jour vis-à-vis des pièces demandées et qu'on ne puisse pas déjà demain leur délivrer leur certificat de conformité, on saura que c'est du leur. Alors on nous apprend quand je viens maintenant qu'on va devoir s'en arrêter là. Oui c'est arrivé. Si subitement, on fait avec, on se donne rendez-vous demain.